bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour mes colos terminés du mois de mai et j'ai été très productive voilà étant donné que je n'ai même pas lu un seul livre voilà j'ai colo j'ai pas réussi à finir d'entrer à noix j'en suis où il me reste encore tout ça à lire voilà j'aurais voulu lire pour le mois de mai mais voilà j'arrivais pas à peine je commençais j'en avais toujours un des deux qui me demandaient soit Liam soit Jade donc voilà tant pis il sera sûrement fini au mois de juin je m'inquiète donc pour les colos du mois de mai il y en a certains il y a déjà des colos des challenges qui sont en cours ou qui sont pour le mois de juin que j'ai déjà fait mais bon je vais quand même vous les montrer il y a celui-ci tout d'abord qui était pour le challenge de Zazu pour la fête des mères donc on avait le droit de faire des petites filles des trucs comme ça donc j'ai fait celui-ci donc de Mariola Budek pour savoir avec quoi je l'ai fait même si je commence à noter puis à la fin je voilà alors la petite fille fille au chat je l'ai fait avec les bruits de feneurs oui je vais vous le sortir s'il veut bien mais c'est avec une papier là que j'aurais pas dû acheter là que je me suis trompée donc voilà ma fillette je la barrette j'ai mis le stylo gel action a été là les derniers packs qui sont sortis là le fond au pastel sec avec mon petit pochoir nuage et voilà donc oui c'est du beau de feneur je la trouve trop mimi voilà j'ai été quand même relativement rapide à faire vous avez un j'ai fait un réel sur instagram si vous voulez voir l'avancée petit à petit mais voilà mariola budek j'adore voilà pour celui ci j'ai attaqué je sais pas trop comment je vais faire pour je vais les montrer dans l'ordre des bouquins que j'ai mis parce que sinon ça va être donc là ça c'est dans le twilight garden donc de maria troll c'est le premier que j'ai fait dedans donc la couronne de fleurs pour le thème du mois de mai donc pour la chaîne de julie 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 noeva donc la chaîne twitch donc voilà c'est ma première participation et voilà je sais pas aimer voilà je suis pas très fleurs nature tout ça tout ça donc ouais c'est pas puis je me suis imposé une palette de couleurs donc je me suis retrouvée assez limitée donc non j'ai pas spécialement kiffé le fer mais bon il est fait voilà et bon bah le premier que je faisais du coup dans celui ci ensuite il y en avait d'autres avant celui ci avant le vitreau c'est sûr j'ai fait des petits marques tapage en commun avec un groupe facebook donc d'abord le petit donald donc qui vient du disney babies 2 donc j'ai fait le fond avec au départ j'avais pris mes breaux de funer aquarellable mais je trouvais pas que ce soit assez intense du coup bah j'ai pris les aquamarkers et sinon le petit 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 il est fait au beau de funer enfin moi j'adore les beau de funer hein je les adore mes feux de funer du coup je les utilise beaucoup 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 voilà et là j'ai vu qu'ils ont sorti de nouvelles de nouvelles boîtes donc comment vous dire j'attends de voir s'il y a des avis qui sortent sur Youtube et voilà je me les offrirai en allant je pense voilà pour le petit Donald et ensuite j'ai fait mes nids donc dans le bloc portrait mini portrait ouais c'est ça donc elle, elle a été faite avec les aquamarkers les dot les twin marker dot et Brutfener ou je sais plus je ne sais même pas si je l'ai noté non avec les prismacolores voilà elle a été faite au prismacolore mais en même temps il n'y avait pas grand chose à faire voilà je pense que je vais en avoir peut-être assez pour les plastifier cette fois-ci donc ensuite celui-ci vous l'aviez vu, je vous l'avais montré je crois lors du dernier haul donc toujours sur mon papier qui n'est pas le bon j'ai un petit peu de mal parce qu'il est très très lisse donc c'était tiré du Elegant Duties de Alena Lazareva je crois que c'est ça et donc lui il a été fait avec les Brutfener et le fond en pastel sec avec un pochoir d'Aliexpress et je crois qu'il y a un petit peu de prisma quand même du Posca blanc mais voilà je sais que vous l'ayez quand même en entier ouais peut-être des autres voilà voilà pour celui-ci ensuite il y en avait d'autres avant celui-ci mais bon tant pis il est là je vais vous le montrer donc j'ai été dans mon vitreau le premier donc j'ai fait Mickey et Minnie et Pluto je l'ai fait parce que ma soeur l'avait fait était en train de le faire du coup j'ai eu envie de le faire je sais pas ce que j'ai fait mais voilà donc lui il a été fait Brutfener pour le fond mais là c'est deux teintes différentes et on le voit pas forcément j'ai l'impression enfin surtout la caméra elle voit pas mais là c'est un peu plus dans les tons violets et là c'est bien rose oui donc oui c'est au Brutfener aquarellable et les classiques par contre c'est celui-ci c'est le premier je sais pas si je vais réussir à le terminer un jour ou pas vu que c'est commencé avec les marcos raffinés et que je les ai plus il faut que c'est trop sec et que je suis déçue du colo je sais pas trop si je vais le finir ou pas franchement mais bon donc voilà pour celui-ci j'ai vraiment beaucoup aimé le réaliser du coup je pense que je vais y retourner ce mois-ci dans le vitreau j'aimerais trop avoir le vitreau 2 j'ai encore un colis qui doit arriver de mon anniversaire qui est en retard donc je sais pas si c'est celui-ci ou pas je pense pas ça aurait été plus rapide normalement donc je vais devoir me l'offrir et ensuite j'ai fait celui-ci enfin la double page dans le mythomorphia de Kirby Rosane pour le colo commun de Julie Nueva toujours sur le thème de la nature donc cette page-ci a été réalisée au Castelart Supply et cette page-ci au Prisma si je ne m'abuse avec de la paillette mais il ne s'est pas foulé parce qu'en fait c'est juste c'est la même page juste qu'il a retourné en fait hein Kirby c'est quoi ça donc voilà avec un petit peu de stylo gel je ne sais pas si vous allez voir mais voilà dans les insectes donc j'ai voulu faire un côté automne et puis un côté classique ça m'a pris de la plainte de temps je peux vous dire que les feuilles je ne suis pas prête d'en refaire ça m'a calmée ok c'est tout au pot de feneur je crois je ne sais plus je crois que c'est aussi au pot de feneur j'ai du mal à utiliser mes prismes je veux les économiser donc dans celui-ci c'est tout mais je pense que je vais peut-être y retourner là dans ce mois-ci je pense que je vais retourner dans mon mythographia ensuite j'ai fait la palette de couleurs de je l'ai noté mais la palette de couleurs de Zazou j'ai pu dire je vous l'avais montré donc je l'ai fait dans les roses je sais déjà plus si ça c'est de la palette c'est de la palette Paul Rubens je ne sais même pas si je l'ai noté si c'est ça donc c'est fait avec les les bruits de feneur et des castellards pour les yeux je crois oui c'est ça le fond c'est de la pastel sèche il y a un petit peu de de brillant dans le dans le papillon mais voilà une de plus dans Mermaid Fairies and Other Girl of Whimsy ensuite dans le World Within World pour le collo du mois de Lady DCR on devait réaliser la tortue j'ai eu c'est pas un collo que j'aurais fait voilà il me faisait très peur c'est pour ça que je fais des challenges des collos au commun pour me sortir de ma zone de confort pour faire des collos que je ne ferais pas habituellement et c'est comme ça que j'avance mes livres en fait donc celui-ci j'aurais pas forcément été voilà donc je voulais faire un ciel orageux mais j'avais commencé avec de la pastel à l'huile et elles sont pas assez celles que j'ai elles sont pas assez peps pas assez couvrantes et j'ai galéré à les estomper sans faire de traces enfin donc j'ai refait avec mes craies Wash Reden Posca sinon celle-ci elle est faite avec les prismacolores et voilà je voulais faire un effet un peu plus lumineux au niveau des vitres et tout mais j'ai pas j'ai pas j'ai pas réussi hop donc voilà pour ma ma tortue mais celui-ci j'avais jusqu'au 15 là c'est du 15 au 15 donc j'ai mais bon je préfère m'y mettre direct et comme ça elle est faite et on en parle plus si jamais je mets du temps à la faire ou quoi au moins j'ai plus de temps que de la commencer trop tardivement mais voilà ce livre-là c'est que des colons en commun pour l'instant ouais mais c'est des colons en commun de Lady Besser voilà et je suis contente je suis contente j'avance j'avance mon livre du coup et avec les colons que je ferai pas forcément ça me motive ensuite j'ai fait dans grand bloc portrait tout neuf que je viens d'avoir j'ai fait Vajana Baby Vajana alors elle elle a été faite au Brutfuneur j'ai envie de dire c'est le mot que j'utilise le plus Peutfuneur j'ai mis un petit peu de paillettes dans sa fleur je sais pas si vous allez voir c'est les paillettes que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de ma soeur elles sont trop jolies c'est le blanc voilà mais j'aime beaucoup le rendu donc voilà le fond c'est la palette Paul Rubens avec la première teinte j'ai mis un petit peu de stylo gel dans le caillou j'ai pas vu le film donc mais sinon ouais je suis contente je la fais pas trop foncée en fait normalement elle devrait être plus foncée que ça je crois mais j'ai du mal à la faire très très foncée je sais pas pourquoi mais je suis contente de mon combo voilà du combo pour l'eau que j'ai ça c'est par contre ça c'est c'est Prisma par contre ça c'est Prisma ça c'est sûr le reste c'est Brutfener mais ça c'est Prisma c'est sûr 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 et je l'ai pas noté voilà je suis contente de mon combo mais je ne l'ai pas noté allez voilà pour celui-ci et hier soir j'ai terminé donc dans le grand bloc dans le grand classique art déco donc le premier tome c'est un vieux celui-là je l'ai acheté il y a pas longtemps donc il est neuf j'ai fait la méchante reine je suis pas je suis pas ouf je suis pas je suis pas comme une guedin dessus c'est c'est celui où il y a pas mal de zigouigouis dans les personnages je sais pas si je peux vous montrer vous voyez il y a plein de zigouigouis dans les dans tous les personnages donc c'est un petit peu relou donc je me suis dit je vais mettre du gesso donc c'est ce que j'ai fait donc il y a du gesso dans les vapeurs là au niveau de sa robe dans le chaudron j'ai mis du gesso du coup j'ai fait pareil sur la page d'à côté donc il faudrait que je la fasse dans pas très longtemps mais j'ai pas vraiment kiffé colorier sur le gesso en fait donc je sais pas si c'est moi qu'il est mal appliqué j'ai mis plusieurs couches au pinceau donc je pense que je l'ai peut-être mal appliqué il va falloir que je regarde des vidéos là vous voyez ma page totalement gondolée j'ai utilisé la palette Paul Rubens voilà en fond et là autour j'ai utilisé les brèches felles métalliques d'action et j'ai pas aimé du tout donc ceux-ci ils vont partir de chez moi je les kiffe pas du tout je vois pas où est le côté métallique là-dedans quoi franchement vous trouvez ça métallique enfin je je trouve ça fade moche terme voilà j'aime pas du tout donc et tout ce qui est doré c'est le posca posca doré parce qu'il y en avait aussi du gesso dans la couronne j'avais essayé avec mes prismas c'était d'un moche mais oui elle elle est faite au prisma et juste un peu le chaudron qui est fait avec le noir pour être feneur sinon c'est du prisma mais voilà j'ai envie de faire la méchante reine à cause de la sortie du livre des méchants on va pas se le cacher donc voilà donc celui-ci je suis pas je suis pas ouf je suis pas ouf dessus mais bon il est fait n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez donc voilà pour mes colos terminés donc j'espère que je serai aussi productif pour le mois de juin on verra mais bon j'espère quand même lire un peu plus ça serait quand même bien donc voilà pour cette vidéo je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et bon colo à vous plein de bisous ciao ciao jullie ils 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 You said you were done searching, we were done hurting Leave those lonely lovers I made room for you in here